Bonjour professeur Adam Settidjani. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec vous en tant qu'environnementaliste. Et aujourd'hui, suite à une étude parue dans le journal de nos confrères de Sud Quotidien, il s'est avéré que 700 000 kg de masques chirurgicaux importés en 2020, soit le triple de 2019, est noté au Sénégal. Quelle est l'amenance réelle de ces masques sur l'environnement? Bon, il est certain qu'après l'utilisation, ces masques deviennent un déchet. Mais justement, sur ce plan, on est allé trop vite en besoin. Très tôt, les gens se sont mis à changer de masque pratiquement tous les jours, puisque les consignes qui avaient été données, c'était de changer les masques chirurgicaux pratiquement toutes les 15 minutes. Il s'est avéré que, dans une étude qui a été faite en Europe, il s'est avéré que le masque que vous utilisez, vous pouvez le laver plusieurs fois, il gardera les mêmes performances que lorsqu'il est à l'état neuf. Donc cela veut dire que cette masse de déchets, on peut la réduire drastiquement en lavant les masques, en les réutilisant, autant plus que ces masques contiennent du plastique, c'est en fait en plastique, donc ce qui fait que ça vient ajouter la problématique plastique, du péril plastique au niveau de nos états aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut leur trouver une solution très rapide de recyclage, sinon, avec la COVID qui perdure, on risque d'être envoyé par un autre type de déchets. Dans ce contexte où la vente du sachet plastique est interdite, doit-on déduire que les masques constituent aujourd'hui la nouvelle forme de pollution ? On pourrait le dire comme ça, mais bon, j'espère que ce ne sera qu'une pollution temporaire et que cette COVID sera très rapidement derrière nous. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de recherche de solutions, aujourd'hui, quelles devraient selon vous être ces solutions ? Non, la solution, c'est de voir un peu ces masques, comment on pourrait les recycler. C'est aujourd'hui, en fait, s'inscrit dans ce que nous appelons l'économie circulaire. Le masque, c'est du plastique, il y a un bout de corde, il y a également un petit métal qu'on pourrait récupérer. Le métal, pour le recycler, ça ne pose pas de problème. Maintenant, le plastique, c'est de voir aujourd'hui comment on peut l'injecter dans la formulation d'objets en plastique, mais ça, il faudrait qu'il y ait un petit travail, je dirais, de recherche, puisque vous allez prendre pour avoir un bon produit de qualité, il vous faudra injecter dans la fabrication de ce produit des déchets. Il faut savoir sur quelle proportion vous allez injecter ces déchets dans le processus de fabrication des matériaux. Et également, vous devez ajouter ce qu'on appelle des additifs déstabilisants pour que le matériau ou le produit que vous allez fabriquer, que ce soit une chaise ou un bidon, conserve les mêmes qualités, bien qu'ayant à l'intérieur des déchets plastiques, des déchets de masques qui avaient été ajoutés pour sa production. Sur la biodiversité, quelle est la conséquence directe ? Ça peut avoir les mêmes conséquences que les sachets en plastique, mais à moindre ampleur, parce que, bon, par exemple, nous savons que les sachets en plastique nous entraînent une perte du cheptel de l'ordre de 10 milliards par année, parce que les ovins et les bovins, quand ils voient, ils ont faim, en général, on met les restes de nourriture dans les sachets, ils ont tendance à vouloir les manger, mais puisque, comme je dis, ils n'ont pas de main comme nous, ils sont obligés, avec leur museau, d'essayer de manger, et en général, quand ils mangent des aliments, ils sont obligés d'engrochuter en même temps le plastique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les masques. Les masques ne contiennent aucune nourriture, donc ce n'est pas quelque chose qui sera appétissant pour les ovins et les bovins. C'est différent. Professeur, pour parler d'autre chose, aujourd'hui, la coupe abusive et le trafic illicite de bois, un phénomène qui a connu, selon les autorités administratives de la zone sud du pays, à Singham précisément, ce phénomène a connu une recrue d'essence. Aujourd'hui, quelle serait la conséquence également, de manière générale, de cette coupe de bois ? Bon, de toute façon, tout le monde le sait. Cette coupe de bois, le fait de couper les arbres, vous contribuez au réchauffement climatique, indirectement, bien entendu, parce que nous savons que dans la photosynthèse d'un arbre, il utilise le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère, et si aujourd'hui, vous coupez ces arbres, donc, je dirais, la consommation de CO2 se trouvant dans l'atmosphère va diminuer, ce qui va permettre aux molécules de CO2 qui sont responsables du réchauffement climatique de perdurer dans l'atmosphère, et donc, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Mais je pense que, par rapport à cette question, il faudrait que la communauté internationale se mobilise, je m'explique, parce que s'il est d'aventure que c'est des étrangers qui viennent acheter du bois, ce bois sera utilisé pour faire des meubles ou des objets. Maintenant, à l'époque, par rapport à certaines ressources naturelles, il y avait le protocole de Kimberley qui vous imposait de donner la traçabilité de ce que vous avez utilisé pour fabriquer des objets. Si aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique, à ce moment, le gars qui a pris du bois ici de manière illicite au Sénégal, s'il doit l'utiliser pour faire des matériaux, des tables, etc., et qu'on lui impose qu'il y ait une traçabilité, ce ne sera plus possible. Mais ça, il faudrait que la communauté internationale se mobilise. Mais également, il faudrait qu'à l'Afrique, c'est à l'Afrique de taper du poing sur la table. Et justement, au Sénégal, est-ce que vous, qui êtes les acteurs qui œuvrez également dans la protection de l'environnement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des sensibilisations ou des actions qui sont menées dans ce cadre ? Bon, nous, nous avons fait des actions, mais ce sont des actions qui sont ponctuelles. Vous savez, si une action de sensibilisation, nous qui sommes les acteurs ou les lanceurs d'alerte, notre impact est très limité. Si aujourd'hui, l'État ne prend pas à charge cette problématique, organiser des campagnes télévisuelles, audio, etc., pour mettre justement en garde les populations, parce que le fait de couper les arbres, ce n'est pas uniquement pour le réchauffement climatique, mais vous contribuez à la part de la biodiversité et à la part de la biodiversité, entre elles, une paupérisation des paysans, des agriculteurs, des éleveurs, etc., etc. Donc, il faut que l'État fasse comprendre cela aux acteurs de terrain. Et à ce moment, ce sera un combat collectif et chacun deviendra un soldat de l'environnement. C'est-à-dire que vous, comme moi, dès lors qu'on verra un camion de bois qui circulera, on se donnera les moyens d'arrêter ce camion, de voir d'où provient ce bois, qui l'a coupé, où est-ce qu'il va, etc., etc. C'est ça le but du jeu par rapport à la préservation de nos ressources naturelles, à mon avis. Il y a également le puits d'Ungadjaga qui a pris feu il y a presque des semaines. Aujourd'hui, jusque-là, l'incendie est là. Donc, il y a des dégâts collatéraux. Aujourd'hui, les conséquences également sur ce phénomène qui continue de polluer l'atmosphère de la localité d'Ungadjaga. Bon, un, ce n'est pas uniquement que l'atmosphère de la localité. Je ne sais pas s'il y a deux semaines, vous vous êtes rendu compte, il y avait des bancs de sable extraordinaires au niveau du Sénégal. Et je ne sais pas si vous avez fait attention. Si vous prenez la poussière qui s'est déposée dans vos apparts, sous vos meubles, vous voyez que c'était un peu gras, c'était un peu noirâtre. C'est la fumée du puits, justement, qui venait jusqu'à Dakar. Et c'est ça le problème. Quand nous avons une pollution de l'air, la pollution de l'air, elle devient mondiale parce que ça dépendra de la direction de vent, de la force de vent qui peut les amener n'importe où. Donc, ce ne sont pas uniquement les populations d'Ungadjaga qui sont impactées du point de vue de la pollution de l'air, mais, je dirais, c'est tout le pays, c'est pratiquement tout le monde entier qui peut être impacté à la longue. Mais sur cette question, il faudrait dire une chose. Comment une organisation, une structure, une société américaine peut venir exploiter, faire une exploitation gazière sans qu'il y ait ce que nous appelons dans notre jargon un POI, un plan d'opération interne. Quand vous exploitez un site à risque, vous êtes tenu, vous êtes obligé d'étudier les dangers potentiels qui peuvent survenir et mettre en place ce qu'on appelle un POI, un plan d'opération interne. De manière, lorsqu'il y a un incendie pareil, vous ayez tous les éléments pour pouvoir éteindre cet incendie. C'est-à-dire que vous aurez fait, dans ce POI, ou dans l'étude de danger, tous les scénarios possibles, vous les aurez étudiés, et savoir que s'il y a un puits qui prend feu, voilà ce qu'il me faut pour éteindre le feu et que je mette tout ce qu'il me faut à ma disposition de manière à ce que s'il y a un incendie pareil ou un incident pareil, que je puisse agir rapidement. Et la faute à qui ? La faute à qui se contrôle ? Ah, mais ça, normalement, c'est la faute de l'État, parce que normalement, quand vous avez une telle installation, vous faites une étude de danger, vous faites un POI, c'est validé par la direction de la protection civile, et dès lors que la direction de la protection civile, vous donnez, sera OK, vous pouvez commencer votre exploitation. Si vous n'avez pas ce OK de la direction de la protection civile, ça vous dit que vous êtes dans l'inégalité. Vous pensez qu'une société pareille américaine oserait faire exploiter un site pareil aux États-Unis sans avoir un POI ? Ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et ça, il faudrait que l'Afrique, aujourd'hui, nous avons... Nos institutions sont... Nous avons des institutions, nous avons des textes. Il suffit de respecter les textes qui sont en vigueur, et c'est tout. Et les problèmes pareils ne se reviendront pas. Parlant de textes, c'est justement une transition pour parler des armes nucléaires qui sont désormais interdites par un traité international. L'accord est entré en vigueur le 22 janvier dernier. Quel est son enjeu, selon vous, sur l'environnement ? Bon, c'est vrai qu'on stigmatise le nucléaire, mais le nucléaire, si aujourd'hui, nous prenons le monde, combien d'accidents nucléaires nous avons eu dans le monde ? Les accidents nucléaires sont très, 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 très rares. Il est vrai que lorsque vous avez un accident nucléaire, l'impact est très, 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 très dangereux. Et bon, les incidents nucléaires que nous avons eu ces dernières décennies, c'est l'événement de Tchernobyl et également la centrale nucléaire qui a exposé à Fukushima. D'accord ? Mais je pense qu'il faudrait, nous, quand nous faisons, par exemple, on fait un risque, il y a quand même la gravité, c'est extrêmement grave, mais la fréquence, elle est très faible. Donc, ce qui fait que, bon, c'est bien qu'on puisse éliminer le nucléaire, ce qui va préserver la santé des populations, des biens et des services, mais moi, je pense qu'il faut relativiser cette question du nucléaire à mon avis. D'accord. Monsieur Adam Settidjani, merci beaucoup. Je vous en prie.